du coup aujourd'hui on est à mi dans le grand pompeau et on va enfin mettre le bateau à l'eau donc on l'a transporté là en fin de semaine mais en fait on était vachement la tête dans le guidon depuis quelques mois et en fait c'est juste le jour où le bateau est parti du local en fait tu te dis ouais bah en fait on fait un bateau quoi on fait pas juste un truc un gros truc en carbone qui nous prend du temps à faire quoi là du coup l'idée c'est de se mettre à l'eau pour la première fois et faire des premiers tests tractés pour faire un peu des mesures de traînée et puis voir comment ça floppe le truc de le mettre à l'eau sur le lac c'est de l'immatriculer aussi parce qu'on a un bateau suisse donc il doit il doit aller sur l'eau en suisse au moins au moins une fois et donc on l'a immatriculé il est immatriculé vd 80000 donc le service des automobiles a été assez assez cool avec nous pour nous donner une un bon numéro de plaques non bah bravo à tous je pense pour tout le boulot qui a été fait bravo aussi à la team l'a qui a passé toute la nuit pendant que nous on dormait paisiblement dans notre lit ouais comme une nouvelle étape en tout cas et puis maintenant on a hâte de voir ce que ça donne sur l'eau je pense qu'on peut tous s'auto applaudir parce que ça fait bien de se on gratulé Axiopar à tous, l'objectif est que l'on fait un premier test où on va faire des paliers de vitesse pour avoir des valeurs à différentes espèces et ensuite on va mettre un gros et on fera un test VMAX ok du coup tout le monde est bon ok du coup tout le monde est bon bon ton bateau aussi Axiopar à tous, on a passé les 30 nœuds entre 30 et 31 nœuds joli techniquement il y a encore du travail sur le bateau on est loin d'avoir un bateau qui va naviguer à 80 nœuds qui est prêt à battre le record mais globalement ça s'est déroulé plutôt bien on a fait même je pense un peu plus que ce qu'on espérait le premier jour de mise à l'eau donc voilà gros soulagement je pense pour toute l'équipe et puis maintenant on a juste envie de le tracter plus vite avec un bateau moteur et puis maintenant de mettre un kite surtout que la traînée n'est pas énorme on n'a vraiment pas besoin d'énormément pour le tracter et en fait on voit qu'il y a très peu de décoques dans l'eau et même un jour comme aujourd'hui on avait peut-être 40 cm de clapeau de vague ça allait très bien alors on imagine que sur une eau plate il va aller à toute berzingue donc moi j'ai c'est vrai que c'est ça à retenir c'est vraiment il a vraiment un potentiel à être vraiment très très rapide ça à retenir c'est vraiment tout pour faire c'est ça à retenir c'est ça à retenir c'est ça vous allez